... C'était le match qu'il ne fallait pas perdre. Malheureusement, les Panthères du Gabon se sont faits dévorer par les Léopards de la RDC. Merci d'être sur Gabon24. L'émission, c'est Multisport24. On va parler de cette cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois Cédric Kombila, qui est le vice-président de l'association Les Panthères Nôtes. Cédric, merci d'être sur le plateau de Gabon24. Bonsoir. Et puis à côté de Cédric, un autre international gabonais, Jadu Fouba, qui est consultant. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon24. Bonsoir, Gael. Je vous vois très concentré, peut-être un peu déçu déjà tout de suite par rapport à ce résultat. Il faut quand même dire, Jadu, qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que le Gabon perde 2-0 à Franceville. Oui, naturellement déçu. Parce qu'effectivement, on jouait la qualification à la maison et on a raté le coche. Ce qui nous emmène à tenter d'exploit lors de la sixième et dernière journée en Mauritanie. Ce n'est pas chose facile lorsqu'on s'appuie sur les statistiques de cette équipe gabonaise qui pêche depuis l'entame de cette campagne avec un faible taux de buts marqués. On s'attend à voir comment le sélectionneur Patrice Neveu va trouver la formule idoine pour justement valider le ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique. Jadu, par les buts marqués à Cédric Kombila, c'est quand même un début en cinq matchs. Et ses deux buts ont été marqués par Xavier Mabika, donc un attaquant, mais qui n'est pas titulaire. Et puis l'autre but, par un défenseur, Leïd Palen. Il faut dire que cette attaque a du mal à fonctionner depuis un certain moment. Oui, déjà, je veux partager également la déception de Jadu et de l'ensemble du peuple gabonais par rapport à cette défaite que j'ai envie d'assimiler à une humiliation pratiquement. Parce qu'on perd quand même 2-0 sur un stade qui gardait jusque-là une certaine mysticité. Et on perd 2-0. Et effectivement, le problème de nos attaquants, on va dire nos attaquants cadors, donc les principaux qu'on connaît, c'est effectivement ce problème de faiblesse devant le but. Il faut qu'on trouve vraiment les causes profondes et qu'on essaie de corriger ça rapidement. Voilà, c'est une qualification qui a été hypothéquée malheureusement. Au stade de France-Ville, ce dimanche, on regarde ensemble ce reportage qui revient, justement, qui fait une synthèse sur cette rencontre et puis on se retrouve derrière. La meute au sol, cette image des panthères du Gabon après le deuxième but de fiston Kala Maïlé sur la deuxième action nette de la République démocratique du Congo, lors de cette cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2023, résume à elle seule l'incapacité de la sélection gabonaise à concrétiser ses occasions. Les occasions franches de Boanga en début de match, Épalin laissait présager d'une suite favorable pour les panthères du Gabon. Mais de mener n'est pas gagné, dira-t-on, et les panthères vont la prendre à leur dépend face à des léopards, maîtres du réalisme. Les Congolais nous ont battus en faisant tomber une belle statistique. C'est la première fois désormais que le Gabon perd un match ici, au stade de rénovation de France-Ville. Et cette victoire, comme vous le savez, relance les léopards dans cette phase qualificative pour la Cannes totale énergique au Côte d'Ivoire 2003. Une déconvenue inquiétante, alors que les panthères ont paru dépassé au fil de la rencontre et avec des choix de Patrice Neveu contestable. On est mené à la mi-temps, Patrice Neveu nous perd quasiment pas de changement, ce qui est un problème parce qu'on s'interroge justement sur la présence des joueurs, surtout dans l'axe offensif de la sélection gabonaise. Pierre-Emerick Aubameyang totalement absent de son match. L'équipe promettait un retour plus que décisif. Buanga, c'était la grosse énigme, malheureusement, il est passé à côté de son match. On s'interroge sur le schéma tactique proposé par Patrice Neveu. Pourquoi jouer avec une défense à trois, sachant évidemment qu'on jouait à la maison ? Pourquoi se priver de Didier Ndorimbrahim en milieu de terrain ? On sait que Gellor-Kanga-Kakou devait nous faire défaut. C'est le principal animateur du jeu des Panthères du Gabon. Mais il n'y a que Didier Ndorimbrahim, qui a un profil adapté pour jouer la doublure de Gellor au niveau du milieu de terrain. Beaucoup estiment que Patrice Neveu, le sélectionneur national, n'a pris que très peu de risques et n'a pas bousculé ses certitudes. Un match qu'on joue à la maison, on ne le joue pas comme si on était à l'extérieur, on ne le joue pas comme si on cherchait à faire un match nul. Il fallait absolument mettre une équipe offensive, je pense, c'est mon point de vue, pour prendre à la gorge cette équipe de léopard de la République démocratique du Congo dès la première minute de la rencontre. Pour se qualifier pour la phase finale de la Cannes 2023, les Panthères du Gabon devront aller battre les Mourabitounes à Nouakchott où les hommes d'Amir Abdou n'ont plus perdu depuis le 3 septembre 2021 et une défaite de Butza 1 face à la Zambie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Messieurs, nous venons de regarder ensemble ce reportage. Vous partagez déjà l'avis, je me tourne vers vous, vous partagez l'avis du journaliste Sinéla Ange Pambo qui n'a rien compris aux différents choix opérés par Patrice Neveu, mais il y a également que nous avons été menés à peine s'il a fait deux changements dans cette rencontre. On n'a pas vu véritablement les lignes bouger. Est-ce que vous également, fin connaisseur de ce football-là, vous mettez en cause quand même les choix de Patrice Neveu ? Bien évidemment, déjà non pas seulement parce qu'il y a des fêtes, même lorsqu'on gagne. Je pense que je suis le rare de ceux qui pensent que depuis le départ, Patrice Neveu ne maîtrise pas forcément le débat. Là, sur ce match, on a quand même du mal à comprendre et Sinéla l'a fait remarquer dans son élément. C'est qu'on se prive, on part sur une défense à trois. Lorsqu'on a des joueurs de métier, donc des défenseurs centraux sur le banc, on se prive d'un don Ibrahim qui est à un milieu de terrain de métier pour le ramener en défense centrale tout en rappelant que depuis le dernier match d'Ibrahim Dang remonte en mars contre le Soudan. Parce que depuis, il a été pris par une sanction à son club, donc il n'est compétit plus. Et en défense centrale, n'étant pas du métier, naturellement, là où il a plus de repères, je pense que c'est en milieu de terrain. Ça a été plus facile pour lui de le laisser à son poste parce qu'il connaît ce qu'il faut faire et il devait mieux être utile au lieu de se priver de la paire qui a été celle-là qui a fait la Coupe d'Afrique de Nation, donc notamment Bruno École et Manga et Obissa. Aujourd'hui, on parle un peu, il y a le débat sur le niveau de compétitivité de Bruno parce qu'il joue au national, son âge. Mais je suis désolé, la Cannes ne remonte pas à dix ans. La Cannes, elle est toute récente et la paire qui a attenu la défense, c'est bien Bruno École et Manga et Obissa. Si on nous parle de l'âge et de Bruno par rapport à son niveau, mais Obissa est là pour qu'on se priverait d'un joueur de métier et trouver un milieu de terrain qui peut être utile à son poste, le ramener dans cette défense à trois qui, ma foi, nous a posé, mais alors là, pas mal de problèmes. Lorsqu'on sait que les buts, le premier but est parti sur Coupier arrêté, ce qui est le fort de notre père Bruno lorsqu'il est associé à Rambou, à Pinangoy, nous sommes quasiment imprennables sur les ballons aériens. Et encore, sur le ballon du contre, je pense que si vous remarquez, sur l'ensemble du match, Aram à Pinangoy était le seul qui était quasiment sur les bases en tant que défenseur central. Que ce soit Palin ou Ibrahim Dan, naturellement, ils se retrouvaient sur leur poste. Palin était tout le temps beaucoup plus à droite et qui essayait les débordements. Ibrahim Dan qui se faisait aspirer dans le jeu, en milieu du terrain, mais c'est naturel parce que c'est son poste de prédilection. Et là, sur le coup, je pense que le coach Patrice Neva a une grosse part de responsabilité dans son choix. Et aussi, sur le plan offensif, Snellat disait que l'équipe n'était pas offensive. Je pense que c'est tout le contraire. Lorsqu'on voit le 11 de départ, le Gabon est trop offensif. On ne peut pas se permettre, sur ce genre de match, de lancer toutes nos cartouches offensives, tout en sachant qu'il y a un match qui va se dérouler sur 90 minutes. Rappelez aussi que le Gabon, au départ de ce match, nous étions en tête. Donc, le minimum, un match nul, nous consolider dans cette place de leader. Au lieu d'aller chercher un coup de maître en alignant toutes nos cartouches offensives avec le déséquilibre que cela a pu causer. Parce que lorsque vous avez un Pierre dont on sait avant le match que ça va être difficile pour lui, parce qu'il n'est pas forcément au mieux de sa forme en club, et donc ça va répercuter sur sa performance en équipe nationale. Mais aussi que vous avez Buanga qui, on l'a trouvé moussé. Je pense que le fait d'être en Amérique où il joue bien et il joue beaucoup, mais le voyage, parce qu'il est quand même arrivé en retard aussi en regroupement, a peut-être pesé sur lui et il n'a pas eu les clades intensés de lui. On a trouvé Aaron Bupenza, beaucoup plus entreprenant, qui a dû beaucoup désonner parce qu'effectivement, il a remarqué qu'en milieu de terrain, Jim Alivina était, j'ai envie de dire, seul, mais seul. Il était partout et nulle part, parce que le rôle qu'on lui a signé au départ, il a eu du mal à s'en imprégner. Et c'est au fil des matchs qu'il a essayé d'apporter du mieux qu'il a pu, mais ça a été difficile. Et ça a été difficile déjà parce que l'entraîneur a pris, alors là, j'ai envie de dire un risque hasardeux, parce qu'au finish, on perd déjà la place de leader et on se met encore en difficulté, parce que là, il faudra aller faire de l'exploit en Mauritain. Lorsqu'on sait que cette équipe joue demain contre le Soudan, et il va essayer de consolider sa calife-là sur ce match. Cédric, peut-être revenir sur le retour de Pierre-Amero Kobameya et son impact dans le jeu. Quand on sait que l'équipe gabonaise, on l'a dit en début de cette émission, c'est seulement début en cinq matchs. Donc, on s'est dit que le retour de Pierre-Amero Kobameya pouvait faire bouger les lignes au niveau de cette attaque. malheureusement, ça n'a pas été le cas. Déception ? Malheureusement, grosse déception. J'essaierai quand même de faire un petit distinguo dans les deux prestations par rapport à l'éminaire. On a vu quand même qu'il a essayé, malheureusement, les rôles n'ont pas été bien distribués, comme il disait. En milieu de terrain, c'était un peu un petit désordre, on va dire. L'éminaire, il s'en est un tout petit peu bien tiré. Par contre, Kobame, il a été totalement transparent. Et à la limite, à un moment donné, on se demandait si vraiment il était sur le terrain. Il n'a pas su se mettre au niveau qu'on attendait de lui et les attentes étaient très fortes. Et c'est pour ça qu'en fait, lors de mon dernier passage sur votre plateau, j'étais un peu circonspect sur le timing de ce retour, notamment pour Pierre-Emerick, par rapport à ses prestations au club, notamment à Chelsea. On sait très bien que Pierre-Emerick n'est pas au meilleur de sa forme. Donc, à la limite, on fait un peu comme si on était surpris, mais on a voulu mettre un peu trop de, on va dire quoi, trop de sentiments, on est resté sur l'image, sur la personne, sur le capital confiance qu'on lui accorde. Mais dans les faits, en étant tout à fait factuel, on aurait pu comprendre que ce n'était pas une bonne idée de déjà, un, le titulariser. Il aurait pu apporter, en rentrant, en deuxième mi-temps, en fonction de l'évolution du match, peut-être jouer les 30 dernières minutes. Mais quelqu'un qui revient, qui n'a pas joué avec le groupe depuis janvier 2022, avant la Cannes, qui revient, et tout de suite, qui a un boulevard, qui a un tapis rouge, qui reprend le brassard, qui reprend son position de main habituelle, je pense qu'il fallait quand même qu'on reste un peu mesuré là-dessus. Et je pense que les gâchettes, il y en avait des gâchettes dehors, il y avait le jeune Alain qui s'en sort pas mal, il y a Xavi Babica qui nous a aidé à l'aller. Je pense qu'on aurait pu aussi exploiter ces jeunes-là et les faire entrer un peu plus tôt, ou les faire commencer et faire intervenir Pierre et Méric après. Il faut rapidement qu'on rectifie le tir et que Neveu essaye de réfléchir dès maintenant à une équipe, à quelle orientation il donne à son équipe. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'il est, le tapis rouge, quand on lui délibère, ne tombe pas du ciel, c'est par rapport à son passif. C'est quand même Pierre-Emerick Aubameyang qui revient, capitaine de cette équipe. C'est vrai qu'on peut dire qu'il aurait pu attendre ici, mais dans ce genre de match, je pense que tout entraîneur a envie d'avoir tous ses éléments, tous ses meilleurs éléments sur le terrain. Seulement qu'il faut justement ajuster. En ajustant, je vois mal un sélectionneur se priver d'avoir Pierre-Emerick sur les mains et de le laisser sur le banc. Seulement, justement, nous sommes d'accord parce qu'au finish, il n'a pas eu la performance dont on attend de lui. Mais j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu Pierre-Emerick être entrepreneur, aussi bien en club qu'en équipe nationale ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le type d'attaquant qu'on s'attaque à ceux qui produisent du jeu, à être entrepreneur dans le jeu ? Je pense que non. Même quand il était au meilleur de sa forme, on a toujours décrit le fait que, on lit tous souvent, il marche trop, il n'est pas là-dedans. Mais c'est un finisseur. Oui, c'est un finisseur. J'ai dit que nous avons regardé ensemble ce match. On a quand même clairement vu que Pierre-Emerick Aubameyang, non seulement il était émoussé, mais il avait perdu certains réflexes. Il y a eu deux ou trois ballons qui ont été jugés à Pierre-Emerick Aubameyang. On n'a pas eu un véritable match test pour cette équipe nationale. On joue contre un club de quatrième division en France. Ça n'a rien à voir avec le Niko-Mail. C'est difficile de parler en football du cas par cas. Parce que lorsque vous, on se focalise sur Pierre-Emerick, on ne connaît pas ce que l'entraîneur lui a demandé. Nous, on s'attend à ce qui marque. Mais qu'est-ce que vous ne dites pas qu'on lui a peut-être dit tu vas forcément aspirer les défenseurs congolais et ça va libérer de la place aux autres. Je ne sais pas la dernière fois que le Gabon s'est procuré autant de possibilités, de buts nets. C'est rare. Et je peux vous dire que la présence d'Emerick dans ce genre de match est importante parce que les garçons comme Bemba, ils connaissent ce qui est Pierre-Emerick. Donc, ils auront plus d'attention et de concentration sur Pierre-Emerick et ça peut libérer. C'est un fait. Maintenant, dans son implication de le jeu, je ne pense pas que ça remonte qu'à hier. Depuis toujours, on lui reproche très souvent de ne pas être impliqué. Au-delà de l'implication, il y a quand même eu, Pierre-Emerick a eu quand même deux ou trois ballons. Je pense qu'on juge plutôt. Mais Buanga a eu un ballon net de but. On parle de Pierre-Emerick Aubameyang parce que Pierre-Emerick Aubameyang revient, n'était pas, n'était plus en sélection. Il est revenu et puis, il y a un gros espoir qui avait été mis sur Pierre-Emerick Aubameyang, malheureusement, pour ce match d'hier. Non, ce n'est même pas un espoir. Il mérite qu'on le lui accorde parce que son passif parle pour lui. On parle de Pierre-Emerick Aubameyang. Quand il arrive, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir Pierre-Emerick dans votre équipe et de lui mettre sur le banc. Vous lui laissez le temps de jouer. C'est comme ça partout. Même s'il n'est pas compétitif. C'est comme ça partout. Mais au bout d'un moment, on aurait quand même pu lui faire sortir Pierre-Emerick Aubameyang. Le coach peut prendre ses responsabilités pour dire que je te sens émoussé. Écoute, à telle minute, tu vas sortir pour laisser place à X. C'est justement ce qu'on attendait quand même du coach, Patrice Neve. La difficulté qu'on peut noter là sur ce coup, c'est que dès l'entame, nos quatre cartouches offensives étaient déjà lancées. Attention, les quatre étaient déjà lancées. Ce qui n'a pas été le cas du Congo, par exemple, qui a gardé Mayéli, qu'on attendait titulaire. Parce que le coach congolais s'est rendu compte que, bon, écoute, il y a un match, il a fait son plan de jeu, tout en sachant qu'à un certain moment du match, je vais rentrer tel jeu, ce qui n'est pas le cas chez le Gabon. Et c'est pourquoi je pointe du doigt sur l'entraîneur, il ne maîtrise pas son groupe. On ne peut pas déjà tout mettre dans l'entame de match, et pire, s'aborder sur le plan défensif, parce qu'on part avec un système, mais alors là, expérimental. On bouge des joueurs qui n'ont pas l'habitude de faire ces rôles-là, tout en sachant que Kanga Guélor n'est pas là. Donc en termes d'animation, ça peut essayer de... Et on met en place un système de jeu, un classement d'un 3-4-3 qui va demander aux joueurs d'autres réflexions, d'autres stratégies. C'est trop compliqué pour un match décisif. Je pense que le coach a raté le coach, et ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. D'accord. On va regarder, puisque loin des terres de Franceville, au Gabon, il y a également les panternautes qui ont regardé ce match avec le cœur, avec l'âme et avec l'esprit. On a fait immersion dans leur tanière, on va dire ça comme ça. On regarde et puis on se retrouve derrière. Il est 19h à Franceville, quand l'arbitre donne le coup d'envoi du match Gabon-RDC. Loin des yeux, mais près du cœur, les panternautes restés à Libreville veulent croire en une qualification des panterres, puisqu'une victoire conduirait Aubameyang et les siens aux portes de la Côte d'Ivoire. Absents de corps, mais présents en esprit, les panternautes donnent de la voix. 14e minute, alors que le portier congolais repousse une frappe de Djima Levina. Derrière, Denis Bouanga, le meilleur joueur de la Ligue des champions en zone CONCACAF, rate l'opportunité de prendre l'avantage. Le doute s'installe, puisque les Gabonais vont tenter de déjouer des plans congolais en vain. 30e minute, le stade de Franceville sombre, le temps se glace et s'arrête. Sur un corner, le Léopard, bien aidé par une sortie hasardeuse à mon nomé, ouvre le score. Côté panternautes, impossible de cacher sa déception. Je suis vraiment déçu, déçu, déçu parce que le coach nous a proposé ce soir. Vraiment déçu. Du retour des vestiaires, les panternautes tentent de renverser le match et multiplier les actions de but. Poco, puis Bupenza et un Aubameyang quasi inexistant. Les panternautes ont des situations, mais peinent à les transformer en occasion de but. La tension monte, les minutes s'égrènent jusqu'à ce deuxième but congolais qui vient tuer tout espoir d'une remontada. Les Congolais sont aux anges, alors que les Gabonais amorcent leur descente aux enfers. Derrière eux, les gars ont plutôt assuré et on est dommage de constater qu'à l'heure autour, l'équipe vient de sombrer à Franceville. Un terrain qui nous était tranquillement conquis en fait. Une défaite est beaucoup de questions alors que les panternautes viennent de compromettre leur qualification, pourtant à portée des pieds. Cette défaite a certes plongé le peuple gabonais dans une profonde désillusion, mais les panternautes peuvent encore se qualifier et ont deux mois pour préparer le match de septembre contre la Mauritanie. Entre-temps, la RDC chipe la première place au Gabon en attendant la rencontre de mardi entre le Soudan et la Mauritanie. Je vais m'étonner vers vous, Jadu. Quand on sort d'un tel match, vous qui avez été joueur de haut niveau, qu'est-ce qui se passait dans la tête des joueurs ? Dans un premier temps, il y a du doute et surtout la désolation parce que je pense qu'aucun joueur ne vient sur l'air déjà avec l'envie de perdre ou de mal faire. Je pense qu'il y a cette désolation et il y a cette amertium parce qu'ils ont forcément voulu avoir les trois pour se mettre à l'abri. Malheureusement, c'est déjà les vacances, donc c'est une défaite qui va durer dans les têtes. Et le temps que ça reprenne en club, ils vont essayer d'évacuer en famille. Pour la plupart qui sont déjà en vacances, ils vont essayer d'évacuer et se remettre tranquillement en marche pour le début de saison qui va reprendre et attendre septembre avec beaucoup de sérénité. Je me tourne vers vous, Cédric, Panternautes, on était en immersion dans votre petit monde. On a vu une grosse déception des Panternautes. Certains, d'un premier but, n'ont même plus voulu regarder la fin du match. Clairement, il y a quelque chose qui s'est brisé hier. Non, mais après, quelque chose qui s'est brisé, on ne va pas aller jusque-là. Il faut dire qu'il y avait de la déception, c'est vrai. Et les Panternautes ne sont pas leurs premières déceptions. On est plus ou moins forgés à ces moments-là. Maintenant, il faut quand même retenir qu'il y a une différence entre... Lorsqu'on la vit à distance, comme hier, c'est un peu plus difficile que lorsqu'on est sur place. Parce qu'hier, on était presque convaincus que si on était sur place... Enfin, vous savez, on était presque convaincus que si on était sur place à Franceville, les choses se seraient peut-être passées autrement. Bon, ça, ça se passe dans la tête. Mais nous, on va très rapidement se remobiliser. On n'est pas à une contre-performance près. Mais par contre, s'il faut dire quelque chose de très important, c'est que cette défaite va quand même également donner la possibilité à nos autorités qui gèrent les infrastructures sportives d'avoir un autre regard en se disant « Oui, d'accord, maintenant, il faut qu'on regarde un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? » On a un stade qui a été construit à OIM, on a un stade qui a été construit à Port-Gentil, on a un stade qui est à la capitale. Il faut qu'on commence à réfléchir un peu à tout cela. Parce que je peux vous dire que depuis qu'on joue à Franceville, ça a toujours été des gros soucis logistiques pour déplacer, par exemple, ne fût-ce que l'association des Pantarmoutes. On est à peu près maxi 200 personnes, mais c'est des difficultés pour se déplacer. Et qui plus est aujourd'hui avec les difficultés qu'on a sur la voie ferrée, on est restreint à la disponibilité des aéronefs. généralement, on a le soutien de la fédération et de certains corps d'armée pour nous déplacer. Mais là, cette fois-ci, vu l'agenda particulièrement chargé qu'il y avait à Franceville, on n'a pas pu se déplacer, mais tout était prévu pour qu'on puisse se déplacer. Donc ça aussi, je parle pour les Pantarnautes, mais je crois que derrière, il y a l'ensemble des supporters gabonais, il y a l'ensemble du peuple gabonais, et notamment ceux qui vivent à Libreville et qui vivent dans les autres contrées, pour se dire, il faut quand même qu'on sorte de cette excuse qu'on s'est donnée pour ne pas regarder ces enceintes-là, en se disant, oui, on ne perd jamais à Franceville. Oui, c'est quelque chose qui a existé, mais maintenant, le mythe est plus ou moins tombé, malheureusement, et il faut commencer à regarder. Est-ce qu'on ne peut pas également jouer l'équipe nationale au plus près de l'ensemble de la population ? Et on sait très bien que l'ensemble de la population, elle s'exprime à Libreville. D'accord, Jadu, parce que poursuivre la logique de Cédric, qui revient sur la nécessité de faire jouer les matchs de l'équipe nationale sur d'autres stades, notamment à OIM et à Port-Gentil, il y a le mythe qui est tombé. Est-ce qu'il faut dire que ça peut faire en sorte que les avis changent ? Parce que la citadelle de Franceville était imprenable, il faut le dire, depuis plus de 20 ans, si mes souvenirs ne me trahissent pas. Aujourd'hui, désormais, c'est peut-être la porte à d'autres défaites qui ont été ouvertes à Franceville. C'est vraiment désolant pour ma part de voir la chose comme ça, parce que je pense que ça ne devrait pas être le cas. C'est l'équipe nationale du Gabon. Si on a la possibilité de la faire jouer à certains autres endroits, il faut le faire. Ça ne doit pas être du fait que Franceville a été imprenable. Ce n'est pas un décret. Je pense que les garçons, chaque fois qu'il y a eu match, ils ont toujours eu l'opportunité, sinon l'occasion, de gagner. Et ça ne doit pas être dit que c'est un stade où on ne perd pas. Parce que le football est un sport d'incertitude. Hier, on aurait pu gagner 4-1, 5-1 personnes de Créor au scandale parce qu'on s'est procuré quand même des occasions. Il n'y a pas un stade qui doit sourire par rapport à l'autre. C'est l'équipe nationale du Gabon. Si elle peut aller jouer à OIM, qu'on le fasse. Si elle peut jouer à Port-Gentil, à Libreville ou dans d'autres contrées, pourquoi pas ? Et cette question, en réalité, cache une grosse interrogation. C'est la question d'infrastructures sportives. Ce n'est pas que le football. Je pense que dans toutes les contrées, il nous manque d'infrastructures. Si on veut que cette jeunesse est panique, si on veut créer des champions, on veut former des champions, il faut d'abord mettre en place des infrastructures dignes. Et pour le cas du football, aujourd'hui, je pense que c'est quand même désolant de savoir que le Gabon, aujourd'hui, ne dispose que d'un seul stade homologué. Nous parlons quand même de 2023, deux Coupes d'Afrique organisées. C'est des questions sur lesquelles on ne veut plus s'attarder. Malheureusement. Coupes d'Afrique 17 aussi, il faut quand même l'appeler. Trois Coupes d'Afrique, voilà. Trois Coupes d'Afrique, donc c'est quand même des questions sur lesquelles on ne veut plus s'attarder. Mais comme c'est le Gabon, on a toujours cette manie de prendre les choses en cours et puis de en faire des scores, des exploits. Je pense que la question d'infrastructures devait peut-être être une honte pour nous, de parler encore de stade. Et pas que de dire on ne perd jamais à Franceville. Malheureusement, nous sommes tombés chez nous. Et quand je dis chez nous, ce n'est pas Franceville spécifiquement. Nous sommes tombés au Gabon. C'est assez difficile de croire qu'on risque de rater la Coupe d'Afrique. Je suis persuadé, avec beaucoup d'autres Gabonais supporters, que le Gabon ne doit plus, j'ai envie de dire, faire la fête lorsqu'on se qualifie. Ça doit être une formalité. On doit être, aujourd'hui, capable... On doit être capable d'avoir... Ça doit être logique que le Gabon se qualifie pour... On doit avoir beaucoup de certitude lorsqu'on parle d'élimination. D'éliminatoire, pardon. Mais aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que, avant le match, on était premier. Après le match, nous sommes deuxième. Demain, on risque d'être dernier peut-être de la poule. Je touche du bois. Mais on risque de vendanger une qualification qu'on avait en main. On a dominé cette poule de la première journée jusqu'à hier. Et ce n'est pas parce qu'on a eu, en face de nous, un adversaire ultra performant. Non, on a plus mal, je pense, parce que nous sommes conscients qu'il y avait de la place, hier, déjà, de s'asseoir, en nous qualifiant. Mais encore pire. Moi, j'ai envie de dire, c'est depuis la troisième et la quatrième journée qu'on aurait pu se mettre à l'abri. J'ai encore mal. J'ai encore ça dans la gorge lorsque j'ai entendu le sélectionneur nous dire lors de la quatrième journée qu'il y avait un deal entre Mario Lémy et entre, pardon, Déni Bouanga et la sélection gabonaise comme quoi il jouerait le troisième match. Et le quatrième. Et le quatrième, il partira parce que son club a besoin de l'union. On parlait quand même d'un match, d'une journée FIFA de Douan dont la priorité était l'équipe nationale. Et le laisser partir voudrait dire qu'on avait déjà la qualification, j'ai envie, certaine à 90%. Mais ce n'est pas le cas. La preuve, c'est qu'à la cinquième journée, nous voilà d'homur. Et je vous assure qu'on n'a pas notre descendre entre les mains. On a écouté les Congolais avant le match dire qu'ils ont été volés en Mauritanie. D'accord ? Ça veut dire que déjà, en face, c'est une belle équipe. Il faut faire attention. C'est une belle équipe. On l'a vu évoluer chez nous. Et jouer sur ses installations, c'est très compliqué. Surtout qu'elle jouera demain. Donc, elle aura lucidité son match. Si, par chance, elle gagne, elle passera en tête avec 8 points. Donc, on sera troisième devant le Soudan, qui aura un dernier match en RDC. Donc, ça va être... Et même si la Mauritanie perd demain, elle jouera sa qualification à la maison tout en recevant le Gabon. Donc, c'est une équation tellement compliquée. Je n'ai pas envie d'être à la place de Patrice Mérard en ce moment parce que je pense qu'il est bien conscient qu'il s'est tiré lui-même une balle dans le pied. Merci, messieurs. On espère simplement que les choses vont mieux se passer en septembre pour l'équipe nationale. Je rappelle que j'étais avec Jaduv Bumba, qui est consultant et ancien international footballeur gabonais, et Cédric Kombila, vice-président de l'association des Panternautes. Donc, messieurs, 26 minutes, ça passe rapidement. On se donne rendez-vous très prochainement. Vous parlez toujours de foot en espérant que le Gabon va se qualifier. Quant à nous, on se fait une petite pause, quelques secondes, tant pour nous de souffler et puis se retrouver pour la deuxième partie. Allez, c'est parti pour les 26 dernières minutes de votre émission de l'actualité sportive. Et pendant ces 26 minutes, nous allons parler beaucoup de la 29e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux qui signe son retour après, je crois, trois ans d'absence, si mes souvenirs sont bons. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Armel Joué Mbogo, qui est le président de la Ligue de Wushu, de l'Estuaire, par ailleurs journaliste des sports à Gabon 24. Joué, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui te remercie, Gael Mappé, c'est tout le plaisir et toujours, n'est-ce pas, pour moi de revenir ici. Ça fait très longtemps quand même qu'on vous a eu sur ce plateau, Armel Joué Mbogo. Tout de suite, on va parler de la Grande Nuit des Arts Martiaux, son retour. Vous, déjà, en tant que président de Ligue, qu'est-ce que ça vous a fait, ce retour ? C'était une émotion, une émotion vraiment imperceptible. C'était quatre ans, quatre ans et trois éditions d'absence. C'était fort parce que, nonobstant, les compétitions, ça et là, en karaté, en taekwondo, en judo, en wushu, en boxe, la Nuit des Arts Martiaux est devenue depuis 1991, lors de la première édition. Une institution, une institution. Au départ, c'était difficile, il n'y avait pas assez d'arts martiaux et puis l'État a pris la chose en main, naturellement, grâce à l'apport du chien Maffumi Mombo Wapacha, qui est l'initiateur de cette Grande Nuit des Arts Martiaux. Alors, beaucoup de grands pratiquants et de pratiquants du Gabon ont grandi avec cette Nuit des Arts Martiaux. Beaucoup ont été connus grâce à cette Nuit des Arts Martiaux. Trois ans d'absence, c'était difficile pour la plupart, n'est-ce pas ? Et vous savez encore qu'il y a des arts martiaux, il y a des disciplines, des sports de combat qui ne sont pas encore en compétition, qui ne sont même pas fédérés et qui vivent en association, donc, qui font leur petit bout de chemin pour se faire connaître et puis pour, n'est-ce pas, faire la promotion de leurs différentes disciplines. Et la Nuit des Arts Martiaux a toujours été, n'est-ce pas, le tremplin pour ces dernières disciplines, de se faire connaître, de faire connaître leur enseignement et les différents athlètes qui sont au sein de ces disciplines. Alors, Maï Jouen Bogo, vous avez, vous en parlez déjà, on a eu trois éditions dans l'eau, on va dire ça comme ça, à cause de la COVID-19. Vous, en tant que pratiquant d'art, qu'est-ce que ça vous a fait ? Comment vous avez vécu cette période ? Comme je l'ai dit, c'est la période latente. De l'attente de trois ans. C'est compliqué, c'est vrai que je fais ma dernière compétition en 2015, je suis vice-champion du Gabon à Mouila, et puis après, je me concentre totalement à l'enseignement et puis à la formation. Et la Nuit des Arts Martiaux a souvent été ce tremplin qui nous a permis justement de montrer aux enfants ce que nous, nous avons pu faire dans le passé. Alors, passer trois ans sans pouvoir leur montrer la dextérité, parce que la compétition, elle est différente que le spectacle. Or, la Nuit des Arts Martiaux, c'est un festival des Arts Martiaux. C'est un spectacle. C'est le moment où on vient montrer le côté spectaculaire des disciplines que nous pratiquons tous les jours. Alors, trois ans d'absence, c'était quand même mort. Et puis, le mental a pris un coup chez certains. D'accord, il a fallu un peu... Surtout que c'était à cause de la COVID-19. Vous voyez, on avait du mal à s'entraîner. À certains moments, on interdisait même... La pratique du sport, le regroupement des personnes. Exactement. Or, nous pratiquons des disciplines où il faut se toucher, il faut toujours être ensemble. On n'est pas en individuel. C'était compliqué. Alors, il a fallu relever la tête, n'est-ce pas, pour pouvoir justement répondre présent à cette 29e Grande Nuit des Arts Martiaux, la Remontada, Nuit de la Jeunesse, comme l'a titré le grand maître Manfoumi Mombo Wapacha, qui était un événement. Tout le monde l'attendait et les gens se posaient des questions. Est-ce que les disciplines martiales et sports de combat seront au rendez-vous, au niveau ? Est-ce qu'ils auront toujours le niveau ? Ça a été une grande surprise. De toute façon, on va voir ça, justement, puisque la stat de cette semaine a été consacrée à la 29e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux. Ahmed Joé-Mogo, on regarde ensemble et puis on se retrouve derrière. La Grande Nuit des Arts Martiaux, qui s'est tenue le vendredi 16 juin dernier au gymnase du Britannique militaire de Libreville, a fait son grand retour après avoir manqué trois éditions, 2020, 2021 et 2022. Ce soir, nous assistons à la 29e Grande Nuit des Arts Martiaux, dénommée la remontada. La remontada, nous estimons, après trois années d'inactivité sportive, il est tout à fait évident que nous prenons le bâton de Perlin pour animer notre nuit nationale et internationale. Cette nuit est une nuit de reine, une nuit éducative. Alors cette année-ci, nous avons transformé les démonstrations qui deviennent des compétitions. C'est pour donner l'émulation, la compétition et bien sûr l'éducation en nos jeunes. Cette 29e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux, le plus grand spectacle des arts martiaux au Gabon et magistralement organisé par le chien Manfumi Mombo Wapacha, 7e dan de karatédo et président de l'association gabonaise de karatédo jiké, a été lancée par le maire Karim Zenghi. Mesdames et messieurs, membres du corps diplomatique, au nom de madame le maire de la commune de Libreville, je déclare ouverte la 29e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux pour que vive le sport gabonais, mais surtout le sport de combat. Je vous remercie. Riche en surprises et en émotions, avec plus de 500 athlètes issus des arts martiaux traditionnels et modernes et des sports de combat, pour son grand retour, cet événement mythique a su remplir le gymnase du Britannique militaire où petits et grands étaient attendus. A cette occasion, les plus grands maîtres, les experts et les champions du Gabon ont su donner un spectacle passionnant et éblouissant, meulant tradition et savoir-faire ancestral. Au terme de cette soirée, également compétitive est placée sous le thème la remontada nuit de la jeunesse dans la catégorie adulte. C'est le karaté 2 qui est monté sur la plus haute marche du podium. C'était un grand message pour les indécis, c'était un grand message pour ceux qui n'avaient plus espoir, c'était un grand message pour la réunification du karaté. Aujourd'hui, le karaté est au podium. Je crois que ce message fort d'encouragement va remettre les jeunes, surtout dans les dojos, et que la prochaine grande nuit des amassos, c'est un défi. Nous sommes au podium, nous devons maintenir ce podium. Chez les enfants, c'est le judo qui s'est le plus distingué en remportant le premier trophée sur les cinq en lice dans cette catégorie. Vous savez que travailler avec les enfants, ce n'est pas facile. La dernière édition, j'étais le seul à avoir les enfants. Et on a encore prouvé que nous sommes les meilleurs dans le judo pour l'entipine pour enfants. Donc c'est bien qu'un sentiment de satisfaction et de joie pour nous. Vainqueur de la dernière édition en 2019, l'équipe de spectacle du Kung Fu Ushu n'a pas pu faire mieux cette année que vie championne chez les enfants. C'est un peu compliqué parce que les plus anciens ne sont pas là. Bon, on s'est fait comprendre par certaines occupations. Et aujourd'hui, on veut aussi faire de la place aux plus jeunes. Il n'y a pas que les anciens, donc les plus jeunes aussi doivent atteindre cette marche que nous, les anciens, nous avons pu atteindre. Donc c'est un autre objectif pour le moment. Démarrer en 1991 et désormais vitrine des arts martiaux au Gabon, la Grande Nuit des Arts Martiaux n'est plus qu'un simple festival de divertissement, mais une grande tribune de promotion des arts martiaux et sports de combat. Hermès Joé Mungo, président de la Ligue de l'Essieur de Wushu, peut-être un peu déçu parce qu'il faut quand même rappeler qu'avant cette édition, en 2019, c'était le Wushu qui avait remporté la compétition. D'accord, déception, pas trop. Vous l'avez entendu avec Maître Glenn Nzengue, le responsable de l'équipe de spectacle de la Fédération Gabon-Aze de Wushu. On a essayé de mettre l'accent un peu à l'image de la politique du grand maître Manfumi Mombo Apacha, justement, d'impulser un peu le dynamisme des arts martiaux au niveau des jeunes. D'accord. Et ne plus trop mettre au-devant de la scène, nous les anciens. On a fait ça depuis des années, je vous ai dit, ça c'est sur le plan de la nuit des arts martiaux 91 jusqu'à ma dernière nuit, c'était en 2018. Vous vous rendez compte combien d'années ? Il faut un peu impulser cette dynamique. Ils sont jeunes et puis avec ce petit passage, faux passage de la COVID-19, c'était pas évident justement d'encadrer. Mais vice-champion, n'est-ce pas, pour cette remontada ? Moi, je trouve que c'est un honneur. Donc, la déception n'est pas si grande. Si c'était peut-être les classiques, les ténors, ceux qui ont fait, par exemple, les championnats du monde qui sont passés outre cette compétition, j'aurais pu comprendre, j'aurais pu être déçu. Mais là, je ne suis pas déçu, je suis satisfait. Là, on peut mieux faire. On est vice-champion chez les jeunes parce que les grands n'ont pas pris part à ce niveau. Voilà, on n'a amené que les jeunes. Alors, moi, je dis satisfaction pour le Wushu du Gabon. Alors, dites-nous, vous dites équipe de spectacle. Pourquoi équipe de spectacle ? Est-ce que derrière, il y a autre chose ? C'est comme je vous ai dit, la nuit des arts martiaux, c'est un spectacle. D'accord. Donc, à l'image de certaines autres disciplines, il y a le karaté, il y a le judo, il y a le kwenkido, qui ont des équipes de spectacle. C'est-à-dire que lorsqu'on a la participation, une participation à une nuit des arts martiaux ou à un événement festif, on a une équipe qui vient faire des démonstrations spectaculaires. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle équipe de spectacle. Et puis, nous, on prend un peu la chose au niveau de la Chine. La Chine a une grande équipe de spectacle, tant au niveau de la Fédération internationale de Wushu qu'au niveau de l'association chinoise de Wushu. D'ailleurs, vous les avez vus ici au fil des années, lors des différentes éditions des arts martiaux au niveau du Gabon. Le grand maître, Manfumi Mounou, Apacha, les a invités. Les moindres du Temple de Chamberlain sont arrivés ici. L'équipe de spectacle de l'association chinoise de Wushu est arrivée ici au Gabon deux ou trois fois. Donc, c'est une équipe spécialisée pour les démonstrations. Et vous vous souviendrez aussi de l'équipe de taekwondo, par exemple, d'Andalouse, du Maroc, qui est venue ici plusieurs fois. C'est une équipe de spectacle. Elle ne fait que du spectacle. D'accord, très bien. Mais vous avez parlé également, et c'est d'éclairer notre nanterne, nous qui ne sommes pas trop ancrés dans les arts martiaux, dans les disciplines de combat. Vous avez parlé d'arts martiaux modernes et traditionnels. À quel niveau se trouve la différence ? Bon, vous prenez un peu le Viet Vodao, qui malheureusement n'était pas à cette édition. Vous prenez le Kuen Kido, par exemple. C'est des arts martiaux traditionnels, c'est des arts martiaux ancestraux, qui reviennent aujourd'hui. D'où vous verrez difficilement, ça existe, des compétitions de ces différentes disciplines, mais elles restent pures dans la tradition pratique de l'art martial. Les compétitions ne sont pas une première, ne sont pas, je veux dire, la première chose recherchée. Un peu comme on le voit aujourd'hui désormais avec le taekwondo, d'où on parle d'arts martiaux modernes. Le taekwondo aujourd'hui, c'est de la compétition. Et à ce point qu'on oublie même la pratique propre de l'art martial, l'essence même de la discipline de taekwondo. Il y a beaucoup d'athlètes de taekwondo, par exemple, qui ne connaissent pas… S'entraînt forcément au fait de la genèse de cette discipline. Exactement, parce que leur mental est focalisé sur la compétition. Et là, ça tue un peu le martial. Donc c'est un peu à ce niveau où on fait des différences entre… Mais vous avez maintenant aussi des disciplines telles que le shaolin, le wushu, qui tant bien qu'ils sont… Traditionnels aussi, normalement. Qui font des compétitions, mais ils… Qui conservent la partie traditionnelle. Qui conservent cette grosse particularité traditionnelle, à l'image également du karaté et du judo. D'accord, Armaid Jomogo, nous allons poursuivre avec cette émission, avec Multisport 24, puisqu'il n'y a pas que le wushu sur cette émission. On regarde et puis on se retrouve derrière. Bienvenue dans ce Multisport Express. Les taekwondoïstes gabonais ont été évalués dimanche à Libreville par la Fédération Gabonaise de la Discipline. Un examen de passage de grade Kikwan, important pour les impétrants qui ont été évalués sur les points et des exercices précis et déterminants pour passer d'un niveau à un autre dans la discipline. Full Contact a réuni les adeptes de cette discipline à l'espanade de la mairie du 5e arrondissement de Libreville au Gabon. Un rassemblement lié à la deuxième édition de la grande caravane d'initiation à ce sport qui doit se tenir jusqu'au 22 juillet prochain. Parti en pôle position, Max Vestarpen a gardé la tête de la course devant Fernando Alonso et Lewis Almenton pour remporter son 6e Grand Prix de la saison dimanche au Canada. Il prend ainsi le large au classement des pilotes et offre à Red Bull son écurie, sa centième victoire. Pour la première fois de son histoire, le Brésil a joué en noir pour dénoncer le racisme. Opposé à la Guinée, le Brésil a porté en effet un maillot de couleur noir lors de la première mi-temps pour dénoncer le racisme. Ces dernières semaines, les lieux brésiliens, Vinicius a été la cible d'insultes racistes à répétition dans les stades espagnols. Voilà qui boucle ce Multisport Express à la semaine prochaine. Hermaille Joemmogo, vous êtes par ailleurs, il faut toujours le rappeler, vous êtes journaliste de sport mais également maître d'art martiaux. Alors dites-nous, on venait de regarder, on parle de passage de grade. Qu'est-ce que cela signifie fondamentalement, de manière claire, qu'est-ce que ça signifie ? Je préfère spécialiste des arts martiaux et sport de combat. D'accord. Maître, c'est un niveau tellement élevé. C'est un autre niveau. Je n'y suis pas encore. Instructeur, d'accord. De toute façon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Le passage de grade, il est important, surtout aujourd'hui, je veux dire pour faire la classification un peu des niveaux, qu'on sache que, ok, on a un élève qui a commencé en 2000, aujourd'hui, nous sommes en 2010, quel est son niveau ? Et puis, la graduation nous permet d'évaluer ses élèves. Donc, le passage de grade n'est qu'une évaluation, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait du travail martial au sport de combat, qu'ils ont fait depuis qu'ils sont rentrés jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et puis, ça dépend maintenant de l'organisation de telle ou telle discipline. Il y a des disciplines qui font des passages de grade après six mois, des disciplines qui font des passages de grade après un an, et des disciplines qui font même des passages de grade après trois mois. Vous, vous êtes instructeur, Ahmed Joël Mbogo, alors dites-nous, quel est le temps qui sied le mieux pour ces différents passages de grade ? Le temps qui sied le mieux, ce serait au moins deux ans. D'accord. Au moins deux ans, parce qu'au bout de deux ans, on peut mieux évaluer un athlète. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles réformes de la Fédération internationale de Oshou, par exemple, on vous permet, en fonction de certains élèves, vous avez par exemple des élèves qui ont 10 ans, 15 ans de pratique, eux, ils n'ont plus cette obligation, puisqu'ils ne sont plus à la base, ils ont déjà une certaine expérience, cette obligation d'attendre peut-être un an ou deux ans, de faire, ils peuvent être évalués peut-être tous les six mois. D'accord. Parce qu'au bout de trois mois, quatre mois, il y a une certaine évolution pour quelqu'un qui a peut-être une ceinture noire, un premier duane, etc., etc. Vous voyez, donc à ce niveau, il n'est pas forcément bon pour lui de dormir parce qu'il évolue au fur et à mesure. Et puis, il passe de différentes catégories, des catégories inférieures aux catégories supérieures, en fonction naturellement aussi de son poids et des techniques dans lesquelles il évolue pour prendre le cas du Oshou naturellement. Maintenant, dans d'autres disciplines, le karaté, le taekwondo, le judo, eux, ils ont aussi une autre applicabilité, n'est-ce pas, de la graduation de leurs athlètes. D'accord, mais j'ai beaucoup, puisqu'on en parle d'arts martiaux, Règles de sport de cette semaine est consacrée au karaté. On regarde et puis on se retrouve. Salut, salut à tous et bienvenue dans ce numéro de Règles de sport consacré au karaté. Shotukan, cette variante du karaté d'eau pratiquée au Gabon et dont l'un des principaux adeptes n'est autre que maître Monvombi, Monbo Wapacha. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Alan Goma, il est le directeur technique adjoint de l'association Kamikaze Contact Combat. Avec lui, nous ferons le tour de cette discipline qui est pratiquée au Gabon. Allez, suivez-moi pour plus d'explications. Le karaté est une discipline martiale, si vous voulez, un art martial qui est japonais. Donc ça vient de la Chine, ensuite c'est passé par les îles d'Okinawa et ensuite ça a été amelé dans le Japon continental. Et elle est basée sur la percussion. Percussion avec les mains, avec les poings, les genoux, les coudes, toutes les parties du corps. Il y a le karaté traditionnel qu'on peut pratiquer en dehors de la compétition avec tous ses aspects en termes de combat, de forme, ce qu'on appelle les kata et d'autres aspects. Et il y a le karaté qui est un peu karaté sportif, vous voulez. Allez, on va proprement parler du koumité, c'est-à-dire le combat. Le combat en karaté dont on voit souvent des compétitions dans certains pays, etc. Donc le koumité, ça consiste à mettre en opposition deux combattants, voilà, qui vont s'opposer et le vainqueur sera la personne, le combattant qui aura marqué le plus de points. Alors Alain, quelles sont donc les valeurs de points en koumité karaté shotokan ? Explication. Il y a trois catégories de points, de marquage, si vous voulez. Il y a des coups à un point ou des zones de frappe. Il y a aussi des coups parce que ça dépend avec quel coup on va porter. Si c'est un coup en point ou en pied, ça va dépendre de ça. Donc il y a les zones à un point, les coups à un point, à deux points et à trois points. Alors donc, pour les un point, c'est tous les coups portés avec le point. Ok, que ce soit un hutsuki, un hutsuki, donc un coup de point donné sur la partie du corps ou à la tête, ça va compter pour un point. Et tous les coups de pied donnés sur la partie du tronc vont compter deux points. Et tous les coups de pied portés au niveau de la tête comptent pour trois points. Si je fais un enchaînement avec un amener au sol, un hachibarai et que je termine avec un coup de poids, ça compte aussi pour trois points. Un combat en comité, ça dure deux minutes. Ça dure deux minutes. Et ce qui se passe, c'est que si un des adversaires mène son opposant d'un score de huit points à zéro, automatiquement, dès que les huit points sont à terre, on arrête le combat et il gagne automatiquement. Et ensuite, si l'opposition se tient, c'est à la fin du gong, c'est quand le gong aura sonné, on va compter les points et bien entendu, celui qui aura marqué le plus grand nombre de points qui va remporter le combat. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les armes respiration en général, en karaté en particulier, on peut diviser le corps humain en trois parties. La zone guédane, donc du pied à la ceinture. La zone choudane de la ceinture au niveau épaules. Et la zone jodane, qui en fait constitue la partie tête, d'accord ? Et les zones proscrites, on va commencer par le bas. Tout ce qui ressemble à ce qu'on appelle en kickboxing des low kicks, sont prohibés en karaté, karaté shokokan en tout cas. Ce qui est autorisé en frappe, sont en fait des balayages qu'on appelle des DHI. Mais pour que ça soit compté en koumiki, il faut que ça soit accompagné d'un coup de poing, d'un tsuki. D'accord ? Et bien entendu, la zone génitale interdit le frappe. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la première zone en bas. La zone choudane, la zone du tronc, toute cette zone-là est autorisée au contact, que ce soit en poing ou en pied. Et aussi la zone du dos. On peut frapper avec un coup de poing dans le dos, c'est autorisé. La partie du coup, interdit au contact. Donc la partie maintenant qui reste, c'est la partie jodane, c'est la zone de la tête, autorisée au contact en poing et en pied. Je ne viendrai pas devant mon adversaire, lui mettre un tsuki dans la gorge. C'est interdit. Je ne viendrai pas non plus lui faire des piques aux yeux. C'est interdit. Et la voix, Alan, la voix qu'on t'aime aussi dans le karaté ? Explication. La partie dos, donc la partie voix, la partie philosophique de l'art martial, c'est ça même qui définit réellement ce que c'est un art martial, cette partie philosophique. Voilà, donc vous entendrez souvent parler de karaté dos, c'est-à-dire il y a le côté pugilat, art du combat, art martial, et il y a la partie, la voix du guerrier. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur le karaté. Et nous espérons que cette discipline martiale n'a plus de secret pour vous. En attendant, je retourne à l'entraînement. Et pendant ce temps, nous on revient sur ce plateau où nous avons maître Joué, instructeur Joué, qui est le président de la ligue de Wushu de l'SUR. Armin Joué-Mogo, peut-être pour terminer, deux questions. Est-ce qu'il y a des similitudes finalement ? Est-ce qu'il y a un point commun dans ces différents arts ? C'est-à-dire qu'on soit pratiquant de kung fu, de karaté, de taipodo, est-ce que finalement il y a un message commun véhiculé par la pratique ? C'est comme si vous étiez pratiquant des arts martiaux. Effectivement, pourquoi ? Parce qu'à la base déjà, tous les arts martiaux qui existent sous le soleil sont issus du Wushu. Tous sont issus du Wushu. Vous ne le dites pas parce que vous êtes pratiquant du Wushu ? Non, non, c'est une réalité. Est-ce que vous pensez que maître... Il faut connaître l'histoire. Je dis que tout dérive du Wushu. D'accord. Vous avez... On n'aura pas assez de temps. On pourra revenir sur une autre émission. Et puis le Wushu, c'est... C'est la mer, on va dire ça comme ça. C'est la mer des arts martiaux. C'est ça le terme. C'est pourquoi je vous dis, et je rajoute, c'est comme si vous étiez connaisseurs, le Wushu est la mer des arts martiaux. Et après, ça s'est étendu dans le monde. Il y a eu des spécificités, des recadrages dans certaines techniques du Wushu parce que le Wushu aujourd'hui, c'est plus de 400 styles à travers le monde. Et les 400 styles ne sont même pas utilisés. Par exemple, nous, au niveau du Gabon, nous utilisons deux styles en technique. Le Nang Chuan et le Chan Chuan. En combat, c'est le Sanda. Mais on peut parler de 400 styles. Et puis aujourd'hui, à Okinawa, le Karaté est né. Et puis en Corée, le Taekwondo est né. Dans d'autres disciplines au Japon. Le Vietvô Dao est né au Vietnam. Le Kwan Kido, qui est aussi le Kung Fu vietnamien, est né. Il y a l'Aïkido, il y a le Judo qui est né à travers certaines techniques de Sanda. C'est autant de choses. Et puis après, se sont greffés les sports de combat qui sont nés, mais toutes les disciplines martiales qui existent sous le soleil. Sauf une seule, c'est le Kendo. Le Kendo, c'est une discipline atypique japonaise qui n'a rien à voir avec le Wushu. Alors, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de la 29e édition de la Lune des Arts Martiales ? C'est comme le maître l'a dit, c'est la remontada. Pourquoi ? Parce que beaucoup pensaient qu'après trois ans d'absence, les niveaux n'allaient pas être ceux qu'on a vus là. C'était extraordinaire, Gaël Mapessi. On avait l'impression qu'il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu d'arrêt. C'était une compétition véritablement qui a répondu, n'est-ce pas, à l'appel aux différentes attentes du comité d'organisation. Et il serait bien qu'à partir de cette 29e édition de la Grande Lune des Arts Martiaux, qui prépare la 30e, où il y aura certainement une grande surprise, le maître aura le temps de vous le dire si vous allez l'interviewer, que beaucoup d'adeptes qui ne comprennent pas encore l'essence des arts martiaux aillent dans les dojos et les salles d'entraînement. Merci Armad Joemmogo. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue de Wushu de l'Estuaire, par ailleurs journaliste de sport. Merci d'avoir été sur le plateau de Multisport. Merci Gaël. Multisport, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le même décor, mais certainement avec de nouveaux invités. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous parce que le sport, c'est la vie. Sous-titrage ST' 501